Bonjour à tous, bonjour Guillaume Pelletier, merci d'être avec nous ce matin. Les 27 pays européens, on l'entendait dans le journal, ont décidé d'accroître encore la pression sur la Russie pour qu'elle cesse son offensive militaire sur l'Ukraine, menace de nouvelles sanctions massives, 500 millions d'euros d'armement envoyés à l'Ukraine. Est-ce que vous approuvez ces décisions prises ? Écoutez, nous avec Éric Zemmour, ce que nous souhaitons dans le prolongement de ce qu'incarner le général de Gaulle ou Jacques Chirac, c'est de tout faire pour utiliser les voies diplomatiques et aboutir à un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre. Je me réjouis, nous nous réjouissons de voir l'Europe unie comme ces dernières heures à Versailles, mais nous regrettons de la voir, comme le disaient vos confrères du Parisien ce matin, aujourd'hui impuissante. L'Europe a été impuissante à empêcher cette guerre et elle est aujourd'hui impuissante à parvenir à l'arrêter. Il nous semble indispensable, par exemple, que la France, qui est une puissance d'équilibre, qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisse prendre des initiatives en lien avec la Chine, avec Israël, qui, vous le savez, œuvre aussi pour mettre autour de la table les Russes et les Ukrainiens. Il n'y aura rien d'important, de profond si nous ne parvenons pas à cette solution diplomatique pour aboutir le plus rapidement possible à la fin de la guerre, à la paix et à un cessez-le-feu. Vous dites toujours, comme Éric Zemmour, que si Poutine est coupable, l'Occident est responsable de ce qui se passe aujourd'hui ? Vladimir Poutine est le seul coupable de cette guerre. C'est lui qui, de manière odieuse et inacceptable, a envahi l'Ukraine. Mais bien entendu, ce sont les historiens qui trancheront un jour, comme on l'avait vu pour les conflits passés. Il y a sans doute du côté des Occidentaux, des Américains et de l'OTAN des responsabilités partagées. Vous savez, dans la vie, dans le monde géopolitique, l'équilibre est subtil et nécessite en permanence de le maintenir. Et donc toute agressivité, on le sait, regardez, pour l'Ukraine, d'ailleurs les 27 l'ont compris ces dernières heures, sur la demande de l'Ukraine d'intégrer l'Union Européenne. Les 27 ont opposé une fin de non-recevoir au nom de cet équilibre des nations et des peuples. Guillaume Pelletier, en admettant lui-même, M. Zemmour, qu'il s'était trompé en pensant que Vladimir Poutine n'envahirait pas l'Ukraine, est-ce qu'il n'a pas quand même perdu une part de son crédit sur ce sujet ? Vous savez, personne n'avait prédit, et certainement même pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il y a trois semaines, nous disait que ça allait plutôt bien se passer. Donc je crois qu'il faut que chacun ait de l'humilité, de la modestie sur les questions internationales. Éric Zemmour d'ailleurs a reconnu qu'il n'avait pas vu venir ce conflit et j'aurais aimé entendre aussi Emmanuel Macron le dire. Au-delà du passé, ce qui compte c'est l'avenir. Éric Zemmour veut tout faire pour obtenir la paix, et la paix c'est par la diplomatie, comme l'a très bien rappelé un président qui avait marqué l'histoire dans ce domaine qu'est Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il veut tout faire aussi pour accompagner les Français qui, très nombreux aujourd'hui, veulent accueillir des réfugiés ukrainiens ? Des élans de solidarité sont observés partout en France. Or, Éric Zemmour avait dit lui qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait un influx de réfugiés ukrainiens en France. Pour être très précis, vous savez il y a 2 500 000 ce matin, ce sont les chiffres officiels de réfugiés et de déplacés ukrainiens. 99% souhaitent être dans les pays limitrophes, en Roumanie, en Hongrie, en Pologne. Pourquoi ? Parce que les femmes et les enfants souhaitent être au plus près de leur père, de leur mari et de leur fils qui, de manière héroïque, combattent pour la liberté. Donc au lieu de parler de nos désirs, il faut s'attarder sur les besoins des Ukrainiennes et de leurs enfants. Donc d'aider la Pologne, par exemple, moi j'appelle ce matin l'Europe à lever ses sanctions contre la Pologne pour permettre à la Pologne d'accueillir dignement les Ukrainiens, premièrement. Deuxièmement, bien entendu, nous l'avons dit avec Éric Zemmour, vous savez moi j'ai été maire, je suis député de Loire-et-Cher, si des maires, si des associations, si des Français souhaitent accueillir des Ukrainiens, ce sera une très bonne chose. Mais il faut à ce moment-là que le Président de la République ait l'audace aussi de dire aux Français, compte tenu de la situation économique et sociale de notre pays, si nous voulons accueillir dignement des Ukrainiens en France, 10 000 aujourd'hui et 2 500 bientôt, a annoncé le ministre de l'Intérieur, il faut accepter de suspendre immédiatement toute l'immigration du Sud. On ne peut pas accueillir tout le monde. Pas le tri. Vous dites les immigrants du Sud, il ne faut pas les accueillir. La priorité, c'est pas un tri, c'est une priorité. Vous l'avez dans tous les pays du monde. Non, les Ukrainiens, oui. La priorité pour nos frères ukrainiens qui appartiennent à un peuple européen et comme nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, oui, de suspendre l'immigration du Sud, bien sûr. La conséquence directe du conflit, c'est la hausse des matières premières et singulièrement du carburant. Que propose Éric Zemmour pour arrêter cette hausse continue qui fait qu'aujourd'hui le litre de super sans plomb ou de gazole dépasse largement les 2 euros à la pompe ? Ça fait des années. Vous savez, en tant que député, j'ai déposé un certain nombre de textes de loi sur le sujet. Aujourd'hui, on en paye, avec cette crise internationale, les conséquences. Avec Éric Zemmour, nous proposons d'abord d'urgence le blocage des prix de l'essence au prix d'avant la guerre, c'est-à-dire à 1,80 €. On fait comment ? On baisse les taxes ? On baisse la TICP. On fait comme l'avait fait M. Bérégovoy en 1991 lors du conflit irakien. C'est-à-dire l'État décide le blocage des prix. Moi, je pense en cet instant, c'était passionnant. Le reportage, tout à l'heure, se bat trentaine à nos pêcheurs. Je pense à tous les Français du monde rural et de la France des provinces. Moi, je vis en Loire-et-Cher. La voiture, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Je pense aussi en cet instant, si vous me permettez, aux 3,5 millions de Français, dont je suis d'ailleurs, qui se chauffent au fioul, au fioul domestique. C'est passé de 1 200 € les 1 000 litres à 1 800 € en quelques jours. Là aussi, il faut un blocage des prix. Il faut que l'État intervienne. Et puis, dans le temps plus long, il faudra que la France fasse le choix de l'indépendance énergétique, à la différence d'Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, a voulu fermer des centrales nucléaires. Eh bien, nous, avec Éric Zemmour, nous croyons à la filière nucléaire. Nous croyons dans les biocarburants. Nous croyons dans la métallisation. Je précise quand même sur les centrales nucléaires, pour que les téléspectateurs aient quand même toute l'information, et ils l'ont déjà, qu'Emmanuel Macron annonce aussi un programme de nouvelles centrales nucléaires dans son programme et dans son action. Et vous reconnaîtrez déjà Wittemberg qui, après avoir annoncé en 2018-2009 la fermeture, il prend acte de la crise pour maintenant les rouvrir. Que de temps perdu avec Hollande et Macron sur la question nucléaire. En tout cas, Guillaume Pelletier, est-ce que cette question du pouvoir d'achat, de la hausse des carburants, elle ne met pas au deuxième plan le thème central de votre campagne à vous, qui était l'immigration, l'identité, et ce qui expliquerait peut-être aussi la bonne santé électorale, en tout cas si on en croit les sondages, de Marine Le Pen, qui a fait de cette question la question numéro un, et le faux plat que vous, vous connaissez dans les sondages aujourd'hui. Si on parle des sondages, on est troisième hier soir. Pour un candidat nouveau, c'est déjà une très belle position, on va y revenir, mais sur le fond, nous sommes les seuls, avec Éric Zemmour, à relier la question centrale du pouvoir d'achat et la question centrale de l'immigration et de l'assistanat. Vous savez, les Français, ils sont lucides, on ne pourra pas tout payer, et donc nous nous proposons de mettre fin à l'immigration, 20 milliards d'euros d'économie, de mettre fin à l'assistanat et aux fraudes sociales, là encore des dizaines de milliards d'économie, et donc avec cet argent, de redonner de l'argent et du pouvoir d'achat aux Français. Tout est lié, tout est lié. Et ça, c'est l'originalité de notre campagne. Vous dites que, enfin vous dites, précisez qu'un sondage vous place troisième du scrutin en vue du 10 avril prochain. Les deux derniers, oui. Les deux derniers. Pas tous les instituts sont d'accord, puisque la plupart du temps, c'est quand même aussi soit Valérie Pécresse ou voir Jean-Luc Mélenchon. Mais troisième, ce n'est pas second. Et votre objectif, Éric Zemmour l'avait dit, lorsque Emmanuel Macron s'est présenté, il pensait qu'un duel allait commencer. Pour l'instant, il n'est pas dans ce duel. Pour l'instant, il n'est pas au second tour. Comment vous l'expliquez ? Malgré les ralliements, le vôtre, celui emblématique de Mario Maréchal ? Je vais vous dire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe alors ? Pourquoi ? France 2 aime le sport. Et vous aimez le sport, je pense. Eh bien, nous, nous avons préparé cette campagne présidentielle comme le Tour de France de vélo. On a franchi et soulevé des montagnes depuis six mois. On a franchi le Tourmalet, on a franchi le Mont Ventoux, on a franchi le col de l'Isoar. Et parti de rien ou de presque rien, nous sommes aujourd'hui en troisième position. Il nous reste 30 jours. Il nous reste 30 jours avec deux sommets prestigieux, au moins un allait à l'Alpe d'Huez. 30 jours pour convaincre les Français autour de trois idées toutes simples. Moi, je demande aux téléspectateurs de se poser les questions suivantes. Qui est le plus sincère et le plus courageux de cette campagne ? Qui n'est pas un politicien comme les autres ? C'est Éric Zemmour. Qui, ensuite, est le seul à dire la vérité au peuple français sur le grand danger qui nous menace ? Celui du déclin, celui du déclassement, celui du grand remplacement de l'immigration et de l'insécurité ? C'est Éric Zemmour. Et enfin, vous l'avez évoqué, je vous en remercie, qui est le seul capable de rassembler l'ensemble des droites, c'est-à-dire les électeurs des Républicains, dont j'ai fait partie, les électeurs du Rassemblement National, avec Marion Maréchal, c'est Éric Zemmour. Avec ses trois atouts, vous allez voir, nous allons créer la surprise et être au second tour de l'élection présidentielle. Ça fait des mois qu'Éric Zemmour est maintenant installé dans le débat. Les Français, ils le connaissent, ils connaissent son projet, ils connaissent ses thèmes. Et pourtant, aujourd'hui, il n'est pas, on le redit en tête, puisque vous prenez la métaphore du Tour de France, il naît à la troisième marge du podium et on sait que ce sont les deux premiers qui se qualifient. Oui, mais quand on aime le Tour de France, on sait que ce qui compte, vous savez Clémenceau et Napoléon disaient, le vainqueur, c'est celui qui tient un quart d'heure de plus que l'adversaire. Et donc, les Français commencent à connaître Éric Zemmour, nous sommes passés de la dernière place à la troisième, il reste encore 30 jours, ce qui est considérable. Vous savez ce qu'on dit chez Marine Le Pen ? On dit qu'il a recentré la candidate du Rassemblement National, que finalement, elle apparaît en comparaison avec M. Zemmour, plus présidentiable qu'il y a cinq ans. Vous savez, je laisse à chacun le soin d'analyser notre propre campagne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler aux Français et de ne pas nous comparer à tel ou tel. Éric Zemmour, si vous voulez, en gros, qu'il y ait encore plus d'étrangers dans notre pays, que la délinquance continue à augmenter, que les impôts continuent à augmenter, que le pouvoir d'achat s'effondre, votez Macron. Si vous voulez, à l'inverse, mettre fin à l'immigration, si vous voulez, à l'inverse, que les pouvoirs d'achat augmentent en baissant les taxes et les impôts et en augmentant les salaires, la seule candidature crédible, la seule candidature sincère et courageuse, c'est celle d'Éric Zemmour et c'est lui qui va créer la surprise le 10 avril en figurant face à Emmanuel Macron. Vous l'avez défendu ce matin et c'est normal, vous en êtes le porte-parole. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier.